Hey yo les gens c'est Vertigo, comment ça va ? Moi pour un part les amis ça va super bien donc aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode Ouais c'est bien ça le quatrième épisode du mode tool 2 Call of Duty Black Ops 3 Donc aujourd'hui je vais vous faire voir comment mettre l'atout Windows Wine Ou plutôt l'atout araignée si vous préférez Vous allez voir c'est très simple encore une fois de plus Donc alors le lien sera encore dans la description Vous allez dessus, ensuite vous faites télécharger avec votre navigateur comme d'habitude Vous attendez que ça se termine Tac, hop vous l'ouvrez Donc dedans vous avez un fichier Donc ce fichier je vais vous faire voir où est-ce qu'il faut le mettre Donc vous faites clic droit sur votre carte comme d'habitude Show Zone Folder Hop vous cliquez encore sur Call of Duty Black Ops 3 Ensuite c'est Map Source ZM Eh non attends c'est pas ZM C'est Prefab je crois Voilà Prefab ZM ZM Ouais c'est pareil ZM Core Tac et dedans Vous le mettez dedans Enfin ouais voilà vous le mettez dedans tout simplement Donc vous le mettez dedans Tac enfin moi c'est déjà Enfin il est déjà dedans Donc au pire des cas je vais faire remplacer le fichier Voilà tac Voilà donc alors le premier truc c'est fait Donc ça vous pouvez fermer Mais c'est pas tout Donc ensuite vous faites clic droit Show Zone Folder encore une fois de plus Vous cliquez sur ZM votre carte en gros Donc sur votre carte Tac Ensuite script ZM Enfin pourquoi je dis ZM alors que c'est ZM Euh ensuite Hop attendez deux secondes Ouais si c'est bon Ensuite vous ouvrez votre truc Le GSC Hop vous faites clic droit Edit with Notepad++ Donc je vous conseille de télécharger ça Moi personnellement je le fais avec ça C'est beaucoup mieux Enfin c'est beaucoup plus pratique C'est mieux pour tout ce qui est script Et ainsi de suite Donc je vous le conseille vivement Donc vous avez juste à marquer Notepad++ sur Google Et vous cliquez sur le premier site Et vous pouvez le télécharger gratuitement Donc vous faites Edit with Notepad Donc ensuite là Il y a plein de trucs Hop on va tout fermer ça Tac 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 Ensuite Vous voyez comme quoi Il y a quand même pas mal de lignes Et ainsi de suite Encore là ça va Franchement il n'y a pas beaucoup de lignes Une fois qu'on aura fini tout le tuto En gros Parce qu'il y aura tous les épisodes Vous allez voir Il est hyper long Euh Donc alors Euh Là vous cherchez Stamin Up Voilà Vous faites Espace Donc là c'est dans Perk Dans le truc des Perk Tac vous le mettez tout en bas Ensuite Tac Je vais faire ça Hop Copier Je l'ai récupéré Juste avant Pour aller plus vite Donc vous inquiétez pas Donc le truc que je vais marquer Donc vous faites CTRLV Ou clic droit Coller Tout simplement Euh Donc là vous mettez ça Donc cette ligne là De toute façon elle sera écrite Dans la description Vous inquiétez pas Je vous dirai comme quoi C'est bien en dessous de la ligne Euh Où ce qu'il y a à Perk Stamin Up Vous inquiétez pas Tout sera dans la description Comme d'habitude Donc une fois que ça c'est fait Vous faites enregistrer Tac Vous pouvez fermer Vous faites pareil avec le deuxième Donc Edit With Notepad Tac Donc dans Perk Stamin Up Entrer Tac Hop CTRLV Vous cliquez droit Coller Voilà vous avez compris Hop Enregistrer On ferme Tac On retourne Hop Euh On va dans Hop S'il veut pas Bien sûr Ce serait cool C'est bon Alors Zidem Zidem Core Hop Attendez parce que Vous aussi vous savez pas Où c'est ça Donc vous faites clic droit Prefabbrother Tac Donc ensuite vous avez plein de trucs Zidem Zidem Core Donc hop Zidem Core Vous l'ouvrez Et là vous cherchez Normalement il an dernier C'est Vendin Windows Wine Euh Structure Tac Vous le glissez sur votre carte Tout simplement Tac Hop Vous le faites glisser Je sais pas Par exemple On va le mettre juste à côté Euh Je crois que c'est Mastodont Le dernier Hop On va le mettre juste à côté De Mastodont Tac Donc On va zoomer un petit peu On va bien le mettre Par rapport Aux autres Voilà Ça me a l'air d'être bon De toute façon On va pas se prendre la tête Tac Ensuite On fait le descendre un petit peu Pour qu'il soit bien mis Par rapport au truc Euh Voilà Donc là c'est vraiment La croix De ce carré là Qu'il faut mettre Au milieu Tac Vous faites échappe Euh Par contre attends Est-ce qu'il est dans Ouais normalement Il doit être dans le bon sens Normalement J'ai vérifié Ouais Pour savoir si c'est dans le bon sens Ou pas C'est pas compliqué Euh Vous voyez Il y a des petites ampoules Devant là Enfin c'est des lumières En fait Donc c'est pas compliqué Il faut qu'il soit tout le temps En gros Si les lumières sont là Ça veut dire qu'en gros Là il est face à nous Quand on regarde A partir d'ici Là il est face à nous Enfin bref Ensuite vous faites File Save La croix Tac Vous pouvez fermer ça Hop Comme d'habitude Link Light Et compile On arrive le run On fait build On attend Et comme d'habitude On se retrouve juste après Là je vais faire une petite coupure Et puis voilà quoi Donc à tout de suite Sur la carte Et relégeant Donc alors Ça y est On est sur la carte Donc vous pouvez voir Que la toux araignée Est bien là Donc ce qu'on va faire tout de suite Tac On va allumer le courant Hop Tac Et vous pouvez voir Comme quoi il est à Il a 4000 Donc Je vais pas vous faire voir Quand je le prends De toute façon Vous savez très bien Ce que c'est la toux araignée Euh Vous avez juste à vous faire 4000 points Et directement Euh Merde comment ça s'appelle Bah le prendre Tout simplement Et puis voilà quoi Donc rien de compliqué Jusque là Donc Donc voilà Donc tac Hop 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 Donc Moi je vais vous laisser Sur cette fin Comme d'habitude Euh Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de liker De commenter De partager Ça fait toujours plaisir Et moi sur ce Je vous dis A plus tout le monde Tchuss Sous-titres 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 Sous-titres